Je veux juste filmer les ardons, ok ? Avec le cul de Lily, parfait, hein ? Musique J'espère que vous allez bien Bon, écoute, aujourd'hui, ça va extrêmement bien, les caves Déjà, bonne année, par-dessus tout, bonne année Parce que ça va être l'une des premières vidéos de cette année, hein En espérant qu'elle soit le meilleur d'année 2021 En même temps, ça va pas être très compliqué Aujourd'hui, les caves, on va un peu revenir sur... Sur le ardent, touche pas la gamme, bébé les ardents Sur la dernière vidéo qui est sortie avec Lily Je vais pas me voir tourner avec les moulins, c'est pas possible C'est la dernière vidéo qui est sortie avec Lily Pourquoi ? Parce que... On s'est pas compris Y'a un moment, on s'est pas compris Bon, alors, après, j'ai fait une erreur J'ai marqué routine, routine Parce que je voulais faire quelque chose de YouTube-esque C'est pas compliqué à comprendre J'avais envie que les gens regardent la vidéo Du coup, je me suis dit que si je mettais routine Comme les gens aiment bien les routines dans le titre Et bah, du coup, ça ferait plus cliquer Et l'ardon, je le vois pas, mais il arrête pas de mettre l'année sur l'écran C'est une erreur, parce qu'en soi, Lily n'a pas de routine Et encore heureux, parce que c'est un poulain Donc, y'a pas de vraie routine, si ce n'est d'aller manger C'est à peu près tout, hein ? Tu parles de toi ? Tu me montres ton fou ? Tu faisais crête-crête Ça, c'est lardon Ça, c'est Lily Lardon, on a dit pas l'écran Lardon, pas l'écran Depuis de ta l'œil, il est comme ça Bref, et du coup, cette erreur en partie Mais donc là, aujourd'hui, on va faire une journée dans ma peau Concrètement Ce qu'on fait réellement plus tous les jours Autrement dit, tu verras que... Pas grand-chose, franchement, pas grand-chose Mais lardon, je vais... Lardon, lardon Arrête, bordel C'est pas possible Je me suis pris énormément de haine dans la tronche Alors que, littéralement, cette vidéo a juste été montée Comme toutes les vidéos de ma chaîne C'est-à-dire que, quand je fais un vlog Je filme ce qui se passe durant cette journée Et je garde que les moments où il se passe quelque chose Les moments où on parle, les moments où le cheval fait quelque chose Bref, tous ces moments-là J'ai toujours monté mes vidéos comme ça Tu peux prendre n'importe quel vlog, l'oubien Bref, je disais, j'ai toujours monté mes vidéos comme ça Et je continuerai de les monter comme ça Il faut comprendre un truc C'est que 95% des messages de haine que j'ai reçus dans la tronche Sont dus au montage Mais purement au montage On vient me claquer dans la gueule des choses Je vais avec le son On vient me claquer dans la tronche des choses Qui sont dus uniquement à une histoire de montage Ou alors à des banalités extraordinaires Que je décide juste de ne pas mettre dans la vidéo Parce que, genre, c'est si évident que je me dis Pourquoi est-ce que j'irai rallonger une vidéo Qui fait déjà 15 minutes Avec des banalités Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc voilà, bref J'avais envie de revenir là-dessus 95% des messages sur lesquels je me fais arracher C'est juste des choix de montage Que j'ai toujours fait par soi-dit en passant Je me bats avec l'engon, c'est normal Et les 5 autres pourcents C'est soit des choses que vous ne savez pas Et sur lesquelles on n'a pas envie de s'étaler Soit de la jalousie pure et dure Donc voilà, je souhaitais revenir là-dessus J'ai trouvé ça aberrant Que certains ne comprennent toujours pas Que sur YouTube Après quand même plus de 10 ans d'existence de la plateforme Que vous ne voyez qu'une partie de la vérité en fait Vous ne voyez qu'une partie de la vérité La journée, elle aura duré 6 heures Sur 6 heures, j'ai filmé 2 heures Et sur ces 2 heures, je t'ai montré 15 minutes Monté Donc, tu ne vois pas la vérité Ce que tu regardes n'est pas la réalité D'ailleurs, pendant le montage Je me demandais même ce que j'allais pouvoir regarder Tellement, il ne s'était rien passé en fait Et j'ai trouvé ça fou en fait J'ai juste trouvé ça fou Bref, du coup Là, je vais essayer de vous monter Une journée Allez, bouge l'ardon Bon, je suis sur le dos de l'ardon là Littéralement Sur son dos Bref, là aujourd'hui Le but de cette vidéo Ça va être de vous montrer une journée Complètement bateau Complètement banale Ce qui se passe tous les jours Et pour le coup Ah, Limca ! Oui, du coup, il y a un nouveau Donc le temps qui s'intègre J'en faite un peu Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais du coup tu auras vu sous les plans juste avant, ce qu'on fait 95% de notre temps et globalement ce que je viens de faire là, c'est ce qu'on fait 95% de notre temps, enfin je dis 95% mais c'est ce qu'on fait tout le temps en vrai, tout le temps et de temps en temps, on fait ce qu'on a fait comme dans l'autre vidéo, c'est à dire on la brosse simplement. Voilà, pour être dans le champ, on va répondre à des questions sur toi. Bon du coup on va en profiter pour répondre à quelques questions qui reviennent souvent sur Lily, quitte à être là autant le faire, et puis de toute façon comme tu verras il se passera pas grand chose dans cette vidéo, puisque de toute façon on fait pas grand chose avec un bébé comme ça, et bah du coup on va en profiter pour faire ça j'ai envie de dire. Donc du coup une question qui revient ultra souvent, et bah Lily c'est une wesh parbred, alors qu'est-ce que ça veut dire wesh parbred, et bah ça veut tout simplement dire que sa mère est wesh cobb et son père est une autre race, et que techniquement si tu mélanges n'importe quoi ça fait du wesh parbred, c'est peut-être une connerie, je vais peut-être me faire lâcher pour ça c'est pas grave, mais globalement c'est ce que j'en ai compris et c'est une manière simple de l'expliquer. Et donc Lily, son père donc, est wesh parbred aussi, je crois même que son grand-père est wesh parbred, enfin bref, c'est le bordel, mais du coup t'as compris l'idée, y'a du champ de wesh et y'a du champ d'autre chose. Laisse l'avenir tranquille, fais-lui un bidou, fais-lui un bidou, viens, c'est pas encore pas. Autre question qui revient souvent, forcément. La réponse est tout simplement non, enfin oui, pour toute la mauvaise période, la période hivernale, la période où les pâtures sont absolument dégueu, tout simplement pourquoi ? Et bien pour préserver les pâtures pour l'été, et donc du coup, dès que normalement, et bah easy, enfin dès que les sols seront bons, ils partiront, logiquement. Logiquement, tout là-bas, là-bas, tout là-bas, 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 enfin je crois. Et y'a encore d'autres pâtures, mais je crois que ça va être ça. Si j'ai tout bien compris, hein, sinon y'a d'autres pâtures plus loin, donc, enfin dans tous les cas, ils seront dehors. Est-ce qu'on me posait d'autres comme question régulièrement ? On avait la race, on avait... Ah oui, bah sa taille ! Du coup, Lily, on lui a fait le test de la corde, et donc, logiquement, Lily devrait faire autour d'un mètre 44 à un mètre 45, bref, ce pour quoi elle nous avait été vendue. Avec ça, on la complémente pour qu'elle grandisse comme il faut, et donc pour qu'elle fasse un mètre 45, du coup, on l'espère. Et donc, bah, avec tout ça, je pense que ça devrait très bien se passer, ça devrait très bien se passer. Un mètre 45 pour info, et pour te remettre un petit peu dans les tailles vues par la canera, bref, pour te donner une info, c'est deux centimètres plus grand qu'Over. Donc, ça va, ça va, ça va, on n'est pas sur un petit cheval, un petit poignet, c'est un dé, quoi. Malgré que les deux parents soient cés, ils produisent grand, les deux, donc, bah, du coup, à chaque fois, ça sort du dé, donc, elle sera bien dé. Un bébé, même si tu parais minuscule, elle t'a dit tout le monde, là. Tu passes pas à moi parce que je te défends ? Ça, c'est l'avenir. C'est un bébé, il est plus jeune que Lily. C'est un suel de trait. C'est pas le même morceau, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, oui, tu viens d'arriver dans la stabie, du coup, elle n'est pas encore très très aimée. Bon, ça va le faire. Ah si, il y a une question qui revient souvent aussi, c'est combien a-t-elle de l'école ? Beaucoup trop, frère. Beaucoup, beaucoup trop. Ça va, Lucie, elle a été à Kramer avec Julie, je pense que vous avez sûrement déjà vu la vidéo sur sa chaîne. Et elle n'en a pas ramené, truc de ouf, elle n'en a pas ramené. Ça, c'est vraiment un truc de malade. Donc, je te félicite pour ça, Lucie. Tu n'as pas encore acheté un énième l'école à Lily ? Si, j'avais aussi eu des questions par rapport au fait qu'on lui avait fait voir l'ostéo. Pourquoi lui a-t-on fait voir l'ostéo ? Eh bien, pour être sûre qu'elle grandisse comme il faut et le but, ce n'est pas de vous montrer tous les mois. Le but, c'est qu'elle la voit au moins une fois au début. Donc, pour être sûre que tout va bien. Et je sais qu'on m'a pas mal critiqué sur ça sur Instagram. Alors que, conclusion de l'ostéo, dès le départ déjà, elle nous a demandé si Lily était née debout. Pourquoi ? Parce qu'elle était déplacée de partout. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. C'est-à-dire que l'arrière-main suivait l'avant-main, mais genre se traînait de derrière. Et en effet, depuis qu'on lui a fait voir, elle marche vachement mieux. Toute sa mâchoire a été complètement... C'est magnifique, sa plan. Mais elle a été complètement décalée. Ce qui fait qu'elle mettait une demi-heure à manger 0,5 litres. Enfin, bref, une portion ridicule. Et je sais même pas si c'est pas un peu moi. Bref, elle mettait une demi-heure à manger ça. Alors que maintenant, elle ne met plus qu'un quart d'heure. Bon, elle est toujours très très longue à côté de le mastodonte de Lubiana. Mais t'as fini ! Mais donc, du coup, ça pareil, c'était déplacé. Elle avait également des cervicales qui étaient déplacées. Bref, tout ça pouvait venir surtout de elle, ce qu'elle nous a dit. D'une bonne pelle qu'elle se serait prête en pâture. Et qu'il y aurait pas mal de trucs qui auraient bougé. Mais donc voilà, on s'est pas mal fait tailler sur ça. Alors qu'au final, elle en avait besoin. Et t'imagines, toi, grandir avec tes jambes qui déconnent. Avec ta mâchoire complètement en biais. Enfin bref, c'était pas quelque chose de bien. Donc du coup, on lui a fait voir. Et au pire, on lui aurait fait voir pour rien. Et puis c'était pas grave. Et au mieux, du coup, on lui a fait voir. Et maintenant, ça va mieux. En fait, tout simplement. Juste la jument va mieux. Enfin bref. Ça me tue parce que je savais très bien qu'en achetant un poulain, on allait se faire tringler sur les réseaux. Parce qu'on va faire des trucs où les gens ne sont pas d'accord. Parce qu'on va faire ci, parce qu'on va faire ça. C'était normal. Déjà, quand t'es normal dans les chevaux, ça arrive. Alors là, avec un poulain, c'est même pas la peine d'y penser. Mais je pensais pas que ce serait aussi violent et surtout aussi vite, genre dès la première vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Je préférais mettre carte sur table dans cette vidéo. J'aurais peut-être fait des petites coupures. Et tu m'auras peut-être vu chez moi pour approfondir certains points. C'est ouf en fait, c'est que ça me rend dingue, c'est que je fais cette vidéo pour me justifier alors que... Putain, on fait rien de mal quoi. C'est ouf quand même, c'est ouf, ça me tue. Franchement, ça me tue. Mais je pense que c'est important de la faire. De juste vous rappeler que ce que vous voyez dans une vidéo, ce n'est pas forcément la réalité. Et que dans tous les cas, la réalité est très souvent modifiée. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai déjà fait. Que ce soit sur des vidéos, que ce soit sur des posts insta, que ce soit sur plein de choses. C'est hyper facile de transformer la réalité. Alors c'est facile de le faire en voulant le faire. Et c'est aussi facile de le faire sans vouloir le faire. Je ne sais pas ce qui fait bouger la barre. Voilà. Et ça, c'est quand même important de le comprendre. Parce que si honnêtement, les caves, posez-vous deux secondes, réfléchissez deux secondes. Si je fais une vidéo qui fait deux heures, personne ne la regardera. Personne ne regardera une vidéo de deux heures. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est ce qui pourrait retranscrire au mieux la réalité. Mais personne ne le fait. Et donc au bout d'un moment, on fait des choix, on fait des cuts. J'essaie de dynamiser les vidéos parce que c'est ce que j'ai toujours fait. Et voilà. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire. C'est tout. Il y a un moment, je ne peux pas faire mieux. Enfin, c'est... Voilà. À la limite, pour te montrer réellement ce que ce serait, il faudrait que je tape du live IRL. Là, à la limite, et encore, il y aurait des infos que tu n'aurais pas. Mais à la limite, tu regarderais toi un live de 6 heures de nous avec Lily en train de rien faire ? Non, je ne suis pas sûr. Donc, voilà. Comprenez juste que sur une vidéo YouTube, il y a du montage. Et que ce montage, qu'on veuille ou non, transforme dans tous les cas la réalité. Très compliqué de faire une vidéo qui représente réellement une journée. Et t'entends presque souvent en plus des YouTubers dire ça. C'est compliqué de te faire ressentir ce qu'on a ressenti durant cette journée. Tu vois, il y en a plein qui le disent. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et qu'à l'image, des fois, ça ne rend pas bien. Et bien là, c'est exactement la même chose. J'essaye en soi de garder ce qui va rendre le mieux à l'image, le plus rigolo, le plus sympa, pour que la vidéo, au global, soit sympa. Tout simplement. Bref, j'ai l'impression que ça va être très très fouillé, cette vidéo. Je vous balance un peu tout ce que j'ai sur le cœur, un peu tout ce qui me revient comme ça en thèse et tout. Mais je trouve que c'est important pour moi de le dire. Je sais que ça calmera pas tout le monde et que je me ferai quand même tringler parce que des gens n'auront pas vu cette vidéo. Parce que les gens, ils ne veulent pas comprendre. Et puis au bout d'un moment, il y a de la poussi, beaucoup de jalousie. Et ça, malheureusement, je ne pourrais rien y faire. Et ouais, là, pour le coup, c'est vrai que les commentaires étaient extrêmement salés et qu'au final, ce n'était pas du tout justifié. Donc, je me suis déjà pris des trucs salés et justifiés. J'avais fait une vidéo qui, d'ailleurs, n'est plus disponible sur la chaîne et qui, je me suis fait déglinguer. Mais j'avais des raisons de me faire déglinguer. Tu vois ce que je veux dire ? Là, non. Là, franchement, non. Non, parce qu'il n'y a rien, en fait, qui tient de bout dans les commentaires de haters que j'ai reçus. Bref, on va continuer gentiment cette journée. Ça fait... Oh putain, c'est... Et je m'exprime rarement comme ça, à cœur ouvert sur YouTube, pour balancer des trucs. Et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien de ouf. Donc, je suis content. Je suis content. J'espère que j'ai rien oublié. J'espère que j'ai rien oublié. En soi, on vient juste, on profite de mes petits bassins. Je ne fais rien. C'est ça, une vraie journée. C'est bon, ça que... Même en story et tout, je t'en balance pas 50 000 parce que... Voilà. Ça permet des jolies petites photos de cette jolie petite bouille derrière. Quel comment elle est mignonne. Quel comment elle est mignonne. En fait, il n'y a pas grand chose. Bref, on va continuer cette petite journée. J'espère que les petits messages passés auront été clairs. J'espère que vous comprenez. J'espère beaucoup parce que ça fait quand même plus de 10 ans que YouTube existe. Et au bout d'un moment, ça, il faut l'intégrer. Genre, vraiment, s'il vous plaît. Voilà pourquoi il ne faut pas s'accroupir à côté d'un poulain. Il m'a marché sur la main. Ça va prendre un. Oui, bon, après, elle m'accroupir à côté et tout, forcément. Et au moment, je le cherche. J'espère que j'ai pu mettre carte sur table et que je n'ai rien oublié tout à l'heure dans toute cette petite partie où, voilà, on expliquait un peu les choses. Et franchement, ça me saoule de me justifier. Donc, je pense que je n'en ferai pas 15 milliards des vidéos comme ça. Donc, j'espère qu'elles seront vues en minimum. T'étonnes pas du coup s'il y a un titre putaclic qui traîne. Mais c'est pour la bonne cause. Bref, j'espère en attendant, les caves, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, petit sabot bleu, petit abonnement et petite cloche. Et bref, moi, sur ce sujet, je n'ai plus qu'à vous dire à plus, les caves.